Musique Des militaires ougandais en territoire congolais, c'est ce que semblent prouver ces images amateurs qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux. On y voit des soldats à pied, le drapeau ougandais cousu sur le bras. Ils passent devant des bâtiments ornés du drapeau de la RDC. La population les observe avec curiosité. D'après nos informations, la scène se passe ce mardi après-midi dans la ville frontière de Nobili, dans le territoire de Beni. La grande opération contre le groupe armé ADF est lancée dans l'est du Congo et elle se déroulerait donc avec des Ougandais sur le terrain, contrairement aux affirmations des autorités congolaises. Celle-ci parlait seulement de frappes aériennes à partir de l'Ouganda. Vous savez, lorsqu'on est affamé, on n'a pas le choix. Donc nous avons besoin de que la paix revienne à Bénie. Et que si le président de la République a estimé que nous devons nous allier avec nos voisins, il n'y a pas de problème. Depuis dimanche, l'information a circulé que Félix Shisekedi avait autorisé cette intervention directe. Mais beaucoup de Congolais s'y opposent. Car les Ougandais, comme les Rwandais, ont déjà occupé l'est du Congo et y ont laissé de mauvais souvenirs. En 2000, les armées de ces deux pays s'étaient affrontées à l'arme lourde d'Ankisangani, faisant des dizaines de morts. Depuis, ils sont accusés de soutenir certains groupes armés actifs dans l'est. Tout celui qui est en train de croire qu'avec l'Ouganda, on aura la paix dans les grands nords et l'est de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais pour moi, c'est une très mauvaise formule. Essayons de réfléchir autrement. Appelons d'autres nations que celles-là qui ont causé toutes ces morts dans notre pays. Depuis début mai, près de 1200 civils sont morts, victimes de la violence des groupes armés dans l'est du Congo, alors que le gouvernement a placé les provinces de l'Iturie et du Nord-Kivu sous état de siège. Les ADF d'origine ougandaise comptent parmi les groupes les plus meurtriers. Frédéric Gouloumira Amini, bonjour. Bonjour. Vous êtes du RCD KML, un parti politique cher et antipasse Mboussagnamou ici. Il est un leader congolais, mais surtout un grand leader au Nord-Kivu. Dans la partie, Grano, là je parle de Beni Boutembo. Et voilà que vous êtes le communicateur, président fédéral, voilà, de son parti politique, le RCD KML. Vous vous recevez aujourd'hui pour analyser cette question qui semble diviser les Congolais. C'est par rapport à l'entrée de l'armée ougandaise. L'armée ougandaise, voilà, c'est le seul congolais. Il faut dire que ça a été officialisé depuis hier mardi, bien sûr, après que Kinshasa ait apporté sa version d'effet. Mais hier, on a vu l'armée ougandaise faire son entrée. On a lié également les communiqués de DPI, l'Ougandais, la RDC, qui confirment déjà les opérations conjointes visant à neutraliser les rebelles à Dief et à Beni et à Nitori. Là, nous sommes dans la province, bien sûr, de Nitori. C'est quoi votre position côté RCD KML ? Parce qu'il faut dire que vous êtes, en tout cas, permanent, surtout dans le Nord qu'il faut. Bon, merci beaucoup. D'abord, je regrette que, même dans la question que vous posez, je regrette qu'il y ait des Congolais qui pensent qu'ils ne font pas que la paix soit rétablie à l'est du Congo, et particulièrement à Beni et Nitori. Et je vais vous dire sans doute que ce sont ces mêmes gens qui, depuis très longtemps, dans beaucoup de rapports même, étaient accusés d'entretenir le flou ou carrément de jouer pour l'intérêt de l'ennemi, qui sont contre cette démarche du président de la République, qui veut que les forces de la République démocratique du Congo, notamment les efforts de l'FRDC et de l'armée ougandaise, soient mutualisés pour neutraliser une fois pour toutes les adiés finales. Plutôt, moi, j'aurais souhaité que vous puissiez poser la question à cette petite couche. C'est une belle petite couche, et on voit plusieurs Congolais qui contestent cela. Mais plusieurs, ils sont à combien ? On les connaît. Pour ne pas ce qu'il est le dos de la couillère, je veux vous dire que ce sont seulement quelques compatriotes de l'ancien régime qui sont opposés à la démarche. Mais quand vous interrogez, essayez de vous rendre à Béni, tout le monde vous dit, nous pensons que comme les démarches entreprises précédemment n'ont pas abouti, n'ont pas donné des causes, tout le monde veut que l'on puisse faire autre chose. Et donc, le fait que l'Ouganda accepte d'accompagner l'armée congolaise pour traquer les ADF, je ne vois aucun Congolais sérieux qui peut s'opposer à cela, sauf lesquels qui étaient des mèches qui ont d'ailleurs fait énormément de choses avec ces présumés ADF et qui aujourd'hui pensent que leurs intérêts vont être gâchés. C'est comme ça que vous les voyez s'opposer. Il n'y a que paix de Congolais. Et je vous dis, ils sont localisables, ils sont même connus. D'ailleurs, je ne voudrais pas passer le dos de la cuillère. Je vous dis que nous, nous pensons que ceux-là qui s'opposent, ce sont les anciens de ces régimes qui n'avaient jamais fourni des efforts pour que les ADF soient neutralisés, qui aujourd'hui développent les discours de type « les étrangers viennent, les discours de type, on ne va pas s'en sortir ». Mais quand vous arrivez sur le terrain, la population locale est totalement d'accord qu'il faut un appui au FRDC pour le neutraliser. Donc pour nous, nous sommes totalement d'accord et nous pensons que le chef de l'État est dans une bonne direction et il mérite le soutien de la population dans ce sens-là. Est-ce que le fait que KML apporte son soutien à l'entrée des Ougandais, on peut dire que c'est une façon pour Niamouissi et son parti politique de se racheter à sa population de Beni ? Parce que Mboussa Niamouissi a toujours été pointé dans plusieurs choses, il faut le dire comme ça. Non, il faut faire attention avec les types de questions que vous posez parce que je vous comprends parce que vous êtes aussi de la génération de ceux qui ont vécu pendant que ce régime méchant était en train de développer tous les discours que vous connaissez. Mais il n'y a rien, on ne se reproche de rien. D'ailleurs, je vous dis que le RCDKML, notre parti, a toujours voulu que ces questions soient mises sur la table et que toute la population en connaisse davantage. Mais vous savez, le régime passé ne voulait pas qu'on en parle. Et maintenant que le chef de l'État actuel veut cette fois-ci que l'on marche, que l'on mobilise toutes les forces, y compris toutes les couches de la population congolaise, que tout le monde parle le même langage, eh bien, pour nous, ça va dans la bonne direction. Il n'y a rien qui va dans le sens de se racheter parce qu'on se reproche de rien. Et je vous dis, ce n'est pas pour rien que nous avons l'influence, à liminer même dans votre préoccupation, dans votre question, vous avez dit, vous gardez l'influence à l'est du Congo. Et si nous gardons l'influence à l'est du Congo, c'est parce que tous les peuples congolais nous reconnaissent, de la zone, de la région, nous reconnaissent comme parti responsable qui a toujours milité pour les intérêts du peuple. Et les preuves, si vous en voulez, on en a. Donc, nous avons de bonnes raisons. Pour nous, on reste convaincus, on reste constant, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il faut toujours encourager toutes les démarches qui vont dans la direction, qui vont dans le sens de recouvrir la paix. À l'est du Congo, que ce soit au nord, au sud, qui va partout, où il y a des petits soucis sécuritaires, où il y a des soucis sécuritaires, que la paix revienne. Donc, pour les SDKML, on n'hésitera pas de s'y pencher. Alors, les contestations de certains congolais sont justifiées le fait que l'Ouganda, c'est l'OE, serait aujourd'hui un pays considéré comme un état de triste mémoire, parce que ces congolais se rappellent ce qui s'est passé à Kisangani, avec les affrontements qui ont eu lieu entre l'Ouganda et le Rwanda, si les seuls congolais, il faut préciser que plusieurs congolais ont été tués, et vous, du coup, vous soutenez cela juste après leur entrée sur les seuls congolais ? Bon, on comprend les quelques citoyens, et ce sont des quelques citoyens qui sont déjà connus. Ce sont déjà des FCC qui veulent développer les discours, comme ils sont à court d'argument. Ce ne sont pas des FCC, on a vu, on a suivi la déclaration du prix Nobel, et Moukouége qui n'est pas aussi d'accord avec cela. Non, les prix Nobel ne font pas mettre les prix Nobel dans le même sac que ces gens-là qui ont développé ce type de discours. On comprend la logique du prix Nobel, que nous respectons, et nous l'avons toujours encouragé de travailler davantage pour que la paix soit une réalité dans toute la région. Mais moi, je suis en train de vous parler de ces gens qui développent les discours désintoxiques dans l'opinion, dans les réseaux sociaux, partout. Ils sont minoritaires, ils sont connus, et on sait qu'ils n'ont jamais fourni des efforts pour que la paix soit une réalité. Aujourd'hui, ils pensent faire le... Ils jouent au populisme, mais ils veulent sauter à chaque occasion pour penser à se refaire à une santé politique, ce qui ne sera plus une réalité dans ces pays, parce qu'on connaît leurs limites. Mais c'est sur ces gens-là que vous vous appelez malheureusement les citoyens congolais qui s'expriment... Non, c'est la population congolaise. Ah bon ? Vous les appelez comme ça, on les concède, on vous les concède, mais moi je vais vous dire que ce sont des personnes mal intentionnées qui n'ont jamais voulu que la paix soit une réalité à l'est du Congo, et d'ailleurs, qui sont suspectés dans beaucoup de rapports où ils sont cités, que ce soit même les rapports. Vous parlez de qui par exemple ? On ne va pas citer les noms pour ne pas même vous exposer, ne fait pas que les journalistes, on commence à vous dire que vous avez cité les noms, mais c'est ça... C'est ces affos, hein ? C'est ça... Je vais aider quand même le chef de l'État en citant certains noms. C'est ça, c'est déjà qu'ils sont connus, il a tous les rapports sur sa table, il connaît ces gens, ils n'ont jamais fourni les efforts, ils ont collaboré pendant longtemps avec les groupes armés, ils ont fait en sorte que la réalité ne soit pas connue, ils ont fait en sorte que la paix ne soit pas une réalité. Et aujourd'hui, lorsqu'ils appellent les citoyens congolais, eh bien, on les concède à ces amis-là, mais je dois vous dire que les Congolais, c'est rien, y compris vous, tout le monde veut que la paix soit une réalité. À moins que vous me disiez que... Bon, vous êtes convaincus aussi avec cette catégorie de la population qui veut que la paix ne revienne pas dans la région. On est devant une réalité. La réalité est que, plus de cinq ans, on a fait des guerres pour combattre les ZDF, nous n'avons pas abouti aux résultats escomptés. À ce jour, qu'est-ce qu'on fait ? On doit changer les méthodes, on doit changer les techniques, les stratégies, on doit faire autre chose. Et les chefs de l'État pensent qu'il faut collaborer avec certains partenaires, y compris un pays voisin, qui se veut disponible. Et puis, ce que vous ne savez pas, ces pays-là, ils ont presque les mêmes difficultés aussi, ils partagent certaines difficultés avec nous, parce que les ZDF commencent à attaquer aussi l'Ouganda. Et également, l'aspect que vous ne voulez pas évoquer, je ne sais pas pourquoi, c'est que les députés d'Inor Kivu et de Litori, ils ont été en entretien avec les chefs de l'État. Ils ont demandé, ils ont donné leur point de vie par rapport à l'arrivée des Ougandais pour faire la lutte aux côtés des FARDC, en fait de neutraliser les ZDF. Et tous les députés qui étaient là, ils étaient totalement d'accord que cette voie-là, cette piste-là, des solutions soient exploitées pour voir ce que ça va donner. Il n'y a pas que eux, il y a eu les notables aussi du Nord, Kivu, qui ont parlé avec les chefs de l'État, qui ont réitéré le même veuil, le même souhait. Et à ces jours, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le dire, mais les premières impressions sont bonnes. On veut que l'on puisse bombarder ces gens, on veut qu'on puisse les capturer, que finalement on puisse décapiter ces terroristes et que la paix soit une réalité. Donc, la question que je voudrais, à votre tour, que vous puissiez poser à ces amis-là, c'est de leur demander pourquoi ils se sont toujours opposés à toutes solutions de nature à ramener la paix à l'est du Congo. Donc, c'est à eux de répondre à cette question. Donc, si je comprends bien, le RCD KML de Mbussanyamoussi apporte son soutien à l'entrée des Ougandais, s'il est seul congolais ? Ah bon, moi je dois vous dire très clairement que pour nous, pour nous comme parti, je ne veux pas même compuyer ce balbicier autour de cette préoccupation. Je voudrais vous dire que pour nous comme parti, RCD KML, nous pensons que la paix doit être une réalité. Vous soutenez cette décision ? Elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Vous soutenez ? Elle est bonne, nous soutenons. Pourquoi ne pas soutenir alors que les députés, lorsque vous voulez délier cette réalité, d'abord des travaux faits par les représentants du peuple, notamment les députés nationaux, d'Inorkivu et de Litori, qui se trouvent être dans des provinces carrément touchées par les atrocités des EDF. Lorsque vous voulez isoler cet aspect-là, alors on risque de douter. Mais au moins, ce que vous allez retenir, c'est que les députés d'Inorkivu et de la province de Litori ont soutenu la démarche. Les leaders d'Inorkivu et de Litori ont soutenu. Certains. Je ne connais pas un seul qui n'a pas soutenu. Vous ne connaissez aucun nom, vous ne pouvez me citer aucun nom, des leaders d'Inorkivu et de Litori qui n'ont pas soutenu. Il y a certains députés nationaux qui ne sont pas d'accord. On a suivi sur France 24, les députés Mounoubo qui n'ont pas d'accord et pourtant, il est dans la commission à sécurité au niveau national. Défense et sécurité. Non, moi je veux vous dire que les députés, c'est ce que je suis en train de réitérer, les 60 députés qui ont eu les échanges avec les chefs de l'État, ils étaient totalement d'accord. Dans le contexte de la démocratie, c'est une majorité écrasante. et également les leaders d'Inorkivu et de Litori sont d'accord. La population est aussi d'accord. Et ce qu'on pense, je comprends les quelques certains, je les ai déjà ciblés, qui vont parler des procédures et tout, mais mon cher ami, les gens sont en train de mourir, c'est chaque jour qu'on égorge les membres de leur famille et lorsqu'ils disent nous soutenons la démarche, c'est lui qui n'est pas dans cette logique-là, pour moi je pense qu'il a d'autres ambitions, il joue l'intérêt, carrément moi je n'hésite pas à penser qu'il joue l'intérêt de l'ennemi. Donc il faut exploiter. À moins que vous me disiez quelle autre piste que vous savez qui était en voie d'apporter les solutions à ce problème ? Parce qu'on a égorgé les gens et quand on parle de cette question, je voudrais que les seriers caractérisent tous les Congolais. Ce sont les vices humaines qui sont en train de disparaître. Ce sont des gens qu'on égorge, ont-ils les mamans, ont-ils les enfants, ont-ils tout le monde ? Eh bien, lorsqu'on parle de cette question, c'est avec tous les seriers qui peuvent nous caractériser, on doit faire en sorte qu'il y ait des solutions. Maintenant, tous ces gens-là qui font des bruits, heureusement qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils ne proposent rien. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Parlons de cette prouesse, on le constate sur les réseaux sociaux, on ne sait pas si c'est vrai, ces avancées significatives enregistrées juste à l'arrivée des Ougandais, on nous parle d'une centaine déjà des ADF capturés. Qu'est-ce qui explique cette pression ? Non, ce n'est pas à nous de donner le bilat, on se réserve de s'y prononcer. Je te comprends entre ces avancées, pourquoi cette pression ? Les FRDC, je crois, ont promis de donner le bilat définitif de ces attaques conjointes entre FRDC et l'armée ougandais contre les ADF et nous attaquent. Tant qu'ils donnent le bilat définitif, mais au moins, pour ce qui nous concerne, par rapport aux intentions, par rapport à l'action, par rapport à la vision même que les chefs de l'État ont donné pour les chefs de l'État, tout comme la population du Nord Kivu et ceux qui soutiennent cette volonté de voir la sécurité revenir à l'est du Congo, nous nous pensons que ce n'est pas mauvais d'exploiter aussi cette voie et surtout que, jusqu'à ce jour, on n'avait pas une autre solution. Alors, je voudrais, parce qu'au-delà du fait que vous êtes aussi journaliste, mais vous êtes compatriote congolais, vous voulez que chaque jour, vous puissiez diffuser les informations de type, on a égorgé autant de personnes et qu'il n'y ait pas de solution. Lorsqu'il y a un pays ami, dans le cadre de nos relations bilatérales, qui accepte d'appuyer les FRDC dans les efforts que nous saluons, que nous soutenons, de neutraliser les ADF pour que, finalement, la paix soit une réalité dans la région, je ne pense pas que ça puisse vous gêner, même du fait que vous soyez journaliste, mais vous êtes aussi compatriote congolais. À moins que, donc, c'est là, nous pensons que, comme vous le constatez, c'est resté maintenant une démarche pour les quelques Congolais qui n'ont jamais voulu que la paix soit une réalité à Beni, tout comme à Nitori, qui ont des intentions cachées. Alors, parce que nous tendons vers la fête de cet entretien, l'arrivée des Ougandais à Beni, donc, au nord, Kivu et à Nitori, les deux provinces sous un état de siège décrété par le président Tchisegedi. Est-ce que cette arrivée d'une force étrangère, ça explique que l'état de siège a échoué ? Bon, moi, je pense qu'on ne peut pas dire que l'état de siège a échoué totalement et que pour cela, il faudrait qu'une force étrangère vienne. Plutôt, il faut reconnaître que l'état de siège, cette mesure, a produit ce résultat positif, mais se trouve que ce n'était pas suffisamment satisfaisant de telle enseigne que la paix n'est pas revenue. Il faut, à ces efforts-là, à cette volonté du chef de l'état, y joindre d'autres réalités, d'autres dynamiques, notamment, maintenant, cette conjugaison d'efforts entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise pour qu'on vienne à bout de ces forces terroristes. Et je pense que c'est logique, c'est cohérent. On est dans une direction où les Congolais et leurs chefs de l'état, ils veulent que cette fois-ci, la paix soit une réalité. Dernière question, KML est derrière la force hougandaise. Ou c'est Rimbou, c'est Niamou ici aujourd'hui ? Non, bon, le président, je comprends, à chaque fois que vous posez cette question, il me fait la joie du fait que chaque Congolais veut que chaque matin sache comment il s'est réveillé, où est-ce qu'il est. Mais je dois vous dire que, comme toujours, il est en train de travailler pour les questions essentielles de notre pays. Et comme vous le savez... Travaille où ? Depuis quel pays ? Il a dit depuis 2019 quand il était de passage ici que ses nouvelles préoccupations c'est la paix, la sécurité à l'est du Congo. Parce que... Ça on comprend. Nos auditeurs veulent comprendre où serait Rimbou, c'est Niamou ici. Il est au pays ou il est à l'étranger ? Mais il est au pays. Ou précisément ? Il est au pays, il est dans la capitale. Il n'est pas... A côté du président Félix ou bien dans l'opposition ? Parce qu'il a été dans la Mouka aussi. Non, nous soutenons les chefs de l'État. Ils ne font pas de l'amalgame là-dessus. Nous soutenons les chefs de l'État, nous soutenons l'igno sacré. Et nous avions dit que c'est pour des raisons. C'est pour la paix et la sécurité dans toute la République démocratique du Congo ou dans tous les pays et particulièrement à l'est du Congo parce que c'est là où il y a assez de problèmes de ces critères mais aussi pour épauler ceux qui ont les responsabilités de résoudre ces questions de pandémie, épidémie qui se visent dans le pays. Vous soutenez pendant que vous êtes hors-gé, vous n'êtes pas ni au pouvoir. Ça ne s'appelle pas hors-gé, plutôt c'est ce qui démontre la bonne foi le patriotisme qui a toujours caractérisé. Si vous n'êtes pas à la commande. Oui, c'est ça la différence entre les RCDKML et les autres partis. Donc pour nous, même quand nous n'avons pas de poste de responsabilité comme vous essayez de l'insignoré, mais pour l'intérêt de la République, on s'y met, on travaille, on met toute l'énergie. Contrairement à tout ce qui hésite à encourager les FARDC, les chefs de l'État aux côtés de cette force ougandais et d'en découdrer une fois pour toutes contre les ZDF, contrairement à tous ces gens-là, nous nous assimons, nous encourageons les chefs de l'État à exploiter toutes les stratégies possibles, nous encourageons les FARDC à faire en sorte que la paix allait se dire au Congo parce qu'en fait, le développement ne peut pas être envisagé dans un contexte d'insécurité. Donc tant qu'il y a de l'insécurité, il n'y aura pas de développement. Et nous voulons qu'on aille vers cet aspect-là. C'est ce qui démontre clairement, comme vous l'avez dit, que pour nous, la préoccupation n'est pas forcément d'abord les postes. Si on a les postes tamis, si on n'en a pas, cela ne nous empêche pas de donner nos points de vie de travailler pour que les Congolais dans sa globalité retrouvent sa paix, sa quiétie de son développement. Goulomir Amini Frédéric, je rappelle que vous êtes le président fédéral du RCD quand même. Merci.